Dans la saison 2 de l'Ile des Vérités, 5 filles et 5 garçons vont rejoindre le paradis sur Terre, Tahiti. J'aurais jamais imaginé ça. Mais attention, sans qu'ils le sachent, des proches ont fait le tour du monde pour leur dire des vérités qui les changeront à tout jamais. Je m'étonnais pas à ça. Entre amitié, passion et trahison. J'ai l'impression de devenir fou. Que leur réserve cet incroyable voyage. Ils ne s'étaient jamais vus et pensaient partir pour des vacances de rêve. Mais au paradis, leur vie va basculer. J'ai très peur de ce qui peut m'arriver ici. J'ai très peur de ce qui savez. Précédemment, dans l'île des vérités, depuis l'arrivée d'Inès et Samir à la villa. Ma première impression entre Inès et Aurélie, les relations sont électriques. De son côté, Aurélie doit composer, avec la présence sur l'île, de Geoffrey, son ex-petite amie. Et alors qu'elle tombe sous le charme de Samir, le passé du jeune homme ressurgit en la personne de Stéphanie. Aurélie est en proie à la jalousie. Elle décide de quitter précipitamment l'aventure. Moi, je m'en vais maintenant au bien choix du top. Mais lorsqu'elle décide de revenir à Thémaé... Attends, attends, attends. C'est une grosse blague. La soirée, marquant son retour, bascule. C'est une grosse blague, ce que tu me fais. Bonjour, Jean, bonjour. Je me sens mal. J'aurais pu vivre une belle histoire, mais finalement, je me suis fait pigeonner. Ce matin, je me réveille. Ça va moyen, moyen. Je suis pas au top de ma forme. J'ai toujours cette histoire avec Samir qui me trotte. Il faut qu'Aurélie fasse le deuil pour Samir. Mais voilà, elle vient juste d'arriver. Le temps de se remettre dans le bain, de faire des activités, d'être avec nous. Voilà, nous, on est là pour elle. Donc, s'il y a quoi que ce soit, on est là pour lui faire oublier Samir. Bonjour. 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 Je sais pas pourquoi, mais, c'est pesé, je le sens pas. Lui, il dit que c'est toi qui a joué avec lui. Ouais. Ah. Il a dit ça à Petro, il dit. Bien sûr. C'est pour ça que je pleure. Je sais que t'as pas joué avec lui. Je te promets, j'en suis d'un. Mais je le sais. Mais lui, pour se défendre, c'est ce qu'il dit. Hein ? Lui, pour se défendre, c'est ce qu'il dit. Bah, c'est ça le plus triste. Voilà pourquoi je lui en veux, en plus. Et comme il sait pas comment retomber, là, sur ses pattes... Non, mais moi, j'ai plus envie que vous soyez déçus. Vous comprenez plus rien. Moi, j'arrête. Le mec, je le calcule plus. De toute façon, ça me fait trop de mal quand je le calcule. Ça va rien. Aurélie, quoi qu'il arrive, ça restera ma petite soeur. Je lui tournerai jamais le dos, parce que ce manipulateur, là, il aura réussi à lui retourner le cerveau. Tu sais, je vais te dire, ma biche, il a joué avec toi. C'est le plus dramatique, parce que c'est toi qui en souffre. Parce que j'en souffre. Et parce que t'en souffres. Mais il nous a baladés à nous, hein. C'est pour ça que Dimitri lui en veut grave. Dimitri lui en veut un truc de ouf, hein. Mais sans toi, ici, il a quoi ? Il a une personnalité sans toi ? Il fait quelque chose sans toi ? Il est arrivé, il s'est mis avec toi deux jours après. Il a rien sans toi. On reste sur nos positions. Il faut qu'on protège Aurélie de lui. S'il arrive, j'espère pas, à lui retourner son cerveau, parce qu'elle en est amoureuse, quand même. Donc c'est pas évident. Et que je vois qu'il continue à jouer au ping-pong avec elle, ça va mal aller. Mais tu sais, ma biche, hein. Tout se paye dans la vie, hein. Tout se paye dans la vie, hein. Et même si tu lui souhaites pas de même, parce que t'as encore de l'amour pour lui, moi, je peux te dire que là, il reste 12 jours. Ça va être les 12 jours les plus longs de sa life. Je te le dis, moi. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. donc on fait tous notre vie sans tenir compte de lui ce qu'il fait c'est simple plus personne veut lui adresser la parole en tout cas plus personne vraiment va avoir de la complicité avec lui ou le faire participer à nos discussions et notre notre vie et c'est quoi commune et vous devez avoir les boules avec vos prénoms doit être les plus proches de ça on décide de faire une partie de pétanque avec des noix de coco on est dimitri mois piétro léa geoffrey aurel prise commence son enfant non toi tu commences je pense la plus grosse petite maintenant tu as la plus grosse je veux pas qu'aurélie on sorte avec avec ça donc on essaie de faire plus d'activités possibles avec aurélie comme ça et là visiblement je vois la complicité se réinstaller entre joffrey et aurélie le principe c'est plus près du truc noir c'est pas le plus loin du truc noir tu sais ou pas tiens tu veux la plus légère non j'aime quand c'est gros bon ça cuit c'est à moi si ça peut juste faire qu'elle soit loin de sa mire moi je suis très contente j'ai pas un bras avec ça on est bien on est bien on est bien ok je sais pas si elle fait ça pour me rendre jaloux ou pas mais je sens qu'elle se rapproche un peu de jean puis jean profite aussi de la situation pour se rapprocher d'elle et c'est quelque chose moi qui me fait mal au coeur jean premier jean et moi je ferai c'est quelqu'un qui a compté auparavant et qui compte encore mais je me suis un peu servie de lui pour vendre jaloux sème jean profite Il lui disait que oui, je suis en train de tomber amoureux de toi. Eh, Pietro, tu sais où ça ? Il lui a dit qu'il est en train de tomber amoureux d'elle. Il joue cette dernière carte, là. Cette dernière carte. Cette dernière carte. Franchement, c'est abusé s'il ne l'aime pas du tout, quoi. Mais il ne l'aime pas, il n'y en a rien à... Pfff. Penses-tu ? J'espère qu'il y a un tout petit peu, quand même. Arrête, il n'y a plus rien. Ça serait dégueulasse. Il n'a jamais réélu. Je ne comprends pas que vous émettiez encore un peu la possibilité. Quoi ? Là, on était en train de dire que c'était une vraie p****, ça. Ah, ouais, faites-moi vivre, la gueule. Et qu'on ne peut pas le blairer. Ouais, faites-moi vivre. Léjou, léjou, allez, hop, hop, hop. Samir n'est pas un mec pour Aurélie. À part la détruire et la faire crever à petit feu, c'est tout ce qu'il réussira à faire. Là, il court après comme un petit chien-chien. Il laissait trouver toutes les manigances possibles pour essayer de la reconquérir avec toutes ses disquettes dont il peut faire preuve. Au lieu d'avoir sa personnalité, d'être lui-même. Et puis là, il est mal. Il court derrière son nom. Il est mal parce qu'il a perdu dans l'aventure à elle. Et je peux te dire qu'il est encore plus mal que nous, le tournoi. Il fait le ménage. Ouais, grave, je suis choquée. Il fait le ménage. Mais tant mieux. Non, mais c'est bien. Mais c'est vraiment représentatif de sa personnalité. Genre, je fais tout pour me racheter. Il peut tout faire. Qu'il fasse les carreaux et le sol. Un petit coup de serpillère, ça fera pas de mal. Avec sa langue aussi. Il fait le caliméro. Il sème beaucoup de doutes et de disputes à droite, à gauche. Après, il se met un petit peu en retrait pour se faire un petit peu plus plein. C'est dommage pour moi d'en arriver à dire ça. Mais si Sam quittait l'aventure, je pense qu'on aurait des relations beaucoup plus saines les uns envers les autres. Parce qu'il renime tout. Et ouais, c'est très très lourd. Ce soir, je décide de faire un jeu. Donc les règles sont très simples. Il faut jeter les dés, pêcher un onde, un garçon ou une fille. Et s'il y a mort, lui, l'oreille, tu dois mordre l'oreille de la personne désignée sur ton petit papier. Pietro. Je t'embrasse les fesses, Pietro, dis donc. Eh ben alors, allez, non, enlève ton fuite. Je vais te faire un des bisous, mon ami, tu vas voir. En plus, il n'est même pas randé, il y a une fois. Et d'où tu sais ces choses-là, toi ? Je ne sais pas, il va monter son cul. Bravo. Mais caresse bien, Diofa. Tu as entendu me le casser, les fesses. Mordier. Oh non, ce n'est pas possible. C'est quoi ? Mordier, d'ailleurs. C'est le jeu. Mais quoi ? C'est le jeu. C'est le jeu. Donne-moi tes lèvres. Vas-y. Oui, oui, je vais l'attirer. Donne, je l'attire. Donne. Oh, je sens le temps. Que tu en fais ? Allez, vas-y, un bisou. Oh non, non, non. Tu dois faire quoi ? Je lève. Je te l'embrasser. Vas-y. T'as pas subi. Ça, c'est Samir. Désolée, je peux pas. Ah non. Non, je peux pas. Si je ne veux pas jouer avec Samir, c'est tout simplement parce qu'il y a des choses qui font que j'ai pas envie de remuer le couteau dans l'appli. Je sais qu'au moindre contact, je pourrais recraquer et que j'ai pas envie. Oh non, moi, je ne joue pas. Non, 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 non. Samir. Voilà. Non, mais non, mais c'est pas mélangé correctement. Allez, 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 vas-y. Le jeu ne me plaisait pas du tout à la base. J'ai quand même essayé de faire l'effort de le faire, mais je tombais souvent sur Samir et Dimitri, donc ça me plaisait pas du tout. Tu lèves ton t-shirt, tu lèches le téton. Sensuellement, Inès, je sais que t'en rêves depuis. Ah, non, non, je t'ai pas touché. Non, Inès, Inès, non. Non, 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 non. Et toujours la même, qui joue pas. Et c'est Inès qui joue jamais le jeu à fond. Embrasser, lécher des pecs, des choses comme ça, ça me ressemble absolument pas, donc forcément, j'ai pas aimé. Moi, je sais que c'est un bon conflit, j'ai envie de rentrer là, j'ai envie de me casser. On sait que c'est moi qui va le faire, j'ai pas encore me faire passer pour celle, machin, et ça me va. J'ai pas envie. C'est bien, hein ? Ça dégueule. Oh, p***, c'est Inès. Oh, ouais. Putain, c'est un signe. C'est un signe. T'inquiète ça. Lécher les seins. Eh bah, je suis désolée, mais là, là, j'ai accepté une fois, pas deux, c'est bon. Après, aujourd'hui, non plus. Non, moi aussi, j'ai pas envie de l'envoire. Allez ! Non, non, je le fais pas. Comme d'hab, Inès fait les choses à moitié. Elle veut pas jouer. Genre, c'est une fille bien. Faut arrêter. On sait très bien qu'elle attend qu'une chose, c'est qu'on lui p*** ses petits tétés. Non, c'est pas du jeu, mais si on commence comme ça... On s'embrouille tout de suite, on s'embrouille tout à l'heure. Bah, non, on s'en parle. Allez, vas-y, allez, allez. Mais c'est hors de question qu'il a acheté un dinetteur. Moi, je pense que tout le monde en a marre de jouer. Alors, ça commence à partir en cacahuètes. On va tomber. Ah, voilà. Parfait. Il est pris. Donc, le jeu, il se termine par une mauvaise note. Tout le monde commence à s'engueuler avec tout le monde. Mais à chaque fois, c'est pareil. Elle joue jamais le jeu. C'est mon caractère. Mais quel caractère, Dieu p*** ? Je suis comme ça. Mais où, toi, le caractère comme ça ? Je suis comme ça, je suis comme ça. C'est mon caractère. Non, mais dis personne ici. Je suis pas à me changer, je m'en f***. Je m'en f***. Je suis comme ça, je suis comme ça. Je m'en f***. Ici, tu n'es pas toute seule. Je suis comme ça, point barre. Je ne comprends pas. Ton comportement, je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre, tout simplement. Il n'y a rien à comprendre. Alors, tu sais quoi ? Tu n'as pas besoin d'être ici. Tu prends, tu te casses. On n'a pas besoin de toi. Ça fait rigoler. Il a toujours un truc à dire et après, encore... Il a toujours un truc à dire. Il a toujours un truc à dire. Il a toujours un truc à dire. Tu fais toujours quelque chose. Tu fais toujours quelque chose. Alors, arrête, s'il te plaît. Tu fais toujours quelque chose. Je suis comme ça et c'est tout. Ça te fait un non-chui comme ça, c'est clair. Oh, ta f***. Voilà. Ils veulent me faire tomber, ils veulent me faire pleurer, ils veulent me faire quitter l'aventure, mais ils n'y arriveront pas. À chaque fois, il y a toujours quelque chose avec cette meuf. Alors, où est la place à place ici ? Ouais, pour moi, on les dégage, je ne sais pas moi. Il faut trouver une solution. Je vais voir Inès pour lui dire encore une fois, comme d'habitude, avec ma grande g*** internationale, ces quatre vérités. Écoute, j'explique bien. On est là, on joue un jeu. Mais ça n'a rien à voir. Tout assume que t'es, et t'es une grosse p***. Moi, je suis une p***. Je me vois pour moi, je te dis que t'es une p***. Oui, bah moi, je te réponds la même chose. Mais moi, j'assume. Mais moi, j'assume pleinement. C'est ça, la différence entre toi et moi. C'est que moi, j'assume, et que toi, t'assumes pas. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, Inès. Je suis pas là en train de te dire... Non, 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 je suis pas là en train de te dire que t'as envie de me ressembler. Non, mais on... C'était de la pure provoque. C'était de la pure provoque. C'était juste histoire, vraiment, de mettre de l'huile sur le feu. Donc là, ce moment-là, au moment de panique. Et là, ça hurle de partout. Ça hurle, ça crie, ça se démène. Je vois Aurélie se débattre, etc. Aurélie, s'il te plaît, Aurélie, tu comprends pas. Aurélie, Aurélie ! Non, 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 non ! Je comprends pas ce qui se passe. Je comprends pas comment on en est arrivés là. J'ai un crime Inès, mais en même temps, dans ma tête, je me dis Aurélie, elle a été trop loin. Dime, dime, arrêtez ! Arrêtez, arrêtez ! Franchement, t'as bien mis ça ! C'est pas abusé, ils sont tous sur moi, c'est pas abusé ! Elle dit, mais toi, tu me touches pas, vas-y, dégage ! Toi, tu me touches pas ! Je trouve pas ça correct de la part d'Aurélie, d'arriver à la pousser à bout comme ça. Et c'est de la pure méchanceté gratuite. Viens, elle m'embrouille, d'accord ? Je suis pas comme ça, je suis pas comme ça ! Qu'est-ce que vous me parlez de ce qu'il a ? Je suis pas comme vous, moi, d'accord ? Vous êtes des p***, vous êtes des p***, pas moi ! Non, 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 on va faire ça ! Non, on va faire ça ! Non, on va faire ça ! Hé, vieille p*** ! On va aller, on va aller ! Alors qu'Inès a choisi de quitter précipitamment la villa, Pietro décide, une fois les esprits apaisés, de réunir les résidents. Le moment que je sens la cloche, je me dis, il vaut mieux régler les problèmes ce soir. C'est inadmissible, tout ça, tout le b*** qu'il y a eu. Manon, j'en ai marre ! Manon, vous vous asseyez, vous m'écoutez ! C'est tout, point ! C'est pas le moment ! C'est le moment ! Moi, je décide quand c'est le moment, c'est le moment, point ! Oh ! Samir ! Aurélie, elle a changé beaucoup. Depuis qu'elle sort avec Sam, elle a changé énormément. Samir a beaucoup utilisé Aurélie comme une marionnette, une poupée. C'est à cause de lui qu'il y a eu beaucoup d'embrouilles. J'ai envie de savoir à quel jeu on est en train de jouer. Mais pourquoi maintenant ? Ça commence à me soulever. Je pète un cap. Mais pourquoi maintenant ? Tu crois qu'on pète un cap ? Pour moi, Sam joue avec tout le monde. À notre avis, il n'a pas la place ici. C'est un manipulateur. Donc, on décide de le faire partir. Allez, là, qu'on en finisse ! Je suis en train de m'énerver et je ne suis pas comme ça. Mais là, c'est quand même... Je me trouve dans le couloir. J'ai essayé de parler avec Aurélie. Et puis là, j'entends Joff qui dit « Oui, moi, je veux qu'il parte ». Il n'y avait pas de nominatif. C'était pas nominatif encore. Puis j'entends Dimitri aussi qui dit « Oui, moi aussi, je veux qu'il parte ». Il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte, il dit Dimitri. Il faut qu'il parte. Donc là, je me dis « Bon, sûrement, ça doit sûrement parler de moi. » Parce que moi, ça fait trois jours que je parle à personne. Dimitri, il faut qu'il parte. En parlant de moi. On pense la même chose, en fait. Mais qui se casse, alors ? Mais qui se casse, tu vois ? Eh ben, demain, demain, il dégage. Non, 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 je vais juste parler. Je vais parler. Je veux savoir à quel jour on compte jouer ici, comment ça se passe. C'est moi le fautif, là ? Tous, tous. Ok, vas-y. Je veux savoir à quel jour on joue. Il y a eu déjà un disque. Tu poses la question à toute lève et tu poses la question à tout le monde. À tout le monde, assieds-toi. Je te la poserai à toi aussi. Pas de problème, je suis là. À tout le monde. Non, mais je la pose à lui parce que c'est lui, maintenant, qui... À quel jour on est en train de jouer ici ? Il y a déjà une grosse dispute. Ouais. Et on continue à faire des disputes. C'est moi qui fais la dispute ? Là, c'est toi qui l'as cherchée. C'est moi qui ai cherchée ? C'est toi qui l'as cherchée. Ok. Mais il est... Il y a des gens ici qui veulent me faire dégager ? Non, c'est pas qu'ils sont de faire dégager. Attends, stop. Non, non, non. Non, c'est moi qui parle. C'est moi qui parle. C'est moi qui parle. C'est moi qui parle. J'arrive ici. Les gens, moi je fais partie des gens. Ok, une personne. Une. Une. J'attends la deuxième personne qui va me faire dégager d'ici. Moi. Ok, deux. Moi. Et puis, trois. Ok, et puis... Portez vos c***** à ce moment, d'accord ? Oui, je vais entendre, je vais entendre. Tu veux quoi ? Donc, une. Moi, pardon, ce que t'as fait avec moi, Priscilla. Ok, trois. Tu veux quoi ? Je pose des questions. On répond à sa question. Il est temps de dire les choses comme elles sont. On porte nos c*****. Voilà. Écoute, moi je vais dire devant tout le monde. Je t'explique un truc. Tu t'en vas, je fais mes valises et je m'en vais. Vous savez quoi ? On part. On fait ça ? Oui. Je le part. À suivre dans l'île des vérités. Tandis qu'Aurélie et Samir quittent précipitamment Témaé et trouvent refuge à Bora Bora. J'en profite de la situation avec les autres. J'ai besoin de me retrouver seule avec lui. À la villa, les résidents prennent fait et cause pour Inès. Vous, lien. A vous, loupa. Alors que Joff, Pietro et Dimitri renforcent leur lien autour d'une mémorable partie de pêche. Ah, il y a fi ! Ah, il y a tout ! Ah, il y a tout ! Ah, il y a tout ! Il y a tout ! Il y a tout ! Il est énorme ! On le ramène à la maison. À Tahiti, pour Léa, l'heure des vérités a sonné. Ma biche, c'est toi. J'ai peur.